Alors voilà, ça fait quelques jours qu'on est arrivé à Hawaï, on a un peu de maintenance, le gréement, la machine, les trois semaines de nave, ça a un peu usé quand même le bateau, on a toujours de la maintenance. Et puis la grande, grande nouveauté, c'est le show. Pendant la nave, en deux jours, vraiment, on est passé du super froid, il faisait 2, 3, 4 à short t-shirt. Après cinq ans dans le froid, le Wai, il y a plein de changements opérés pour le rendre opérationnel, mais avec une température de 28, 30, 32, 35 degrés, un taux d'humidité qui peut être élevé. Et voilà, donc concrètement, on a laissé tomber les gros duvets polaires, les gros squats denses. Voilà, maintenant on dort dans des draps. Tous les hublots sont ouverts dans le bateau, constamment, on a ouvert toutes les ventilations. On a acheté des ventilateurs. En fait, là, on a installé des bâches, c'est un peu des protos, ce qui nous ont permis de voir un peu les dimensions, les longueurs, à ce que ça fonctionne aussi, parce qu'avec le gréement, avec les pataras, les haubans, les bas haubans, etc. C'est pas si évident que ça de tente d'étoiles, voilà. Alors barbecue, c'est super sympa, moi j'adore. Ça a un côté qui va être vraiment, vraiment pratique. Avec la chaleur que produit la gazinière, en fait, il fait très, très, très chaud en cuisine. Avec l'acier, on a deux getty américaines pour remplir place. Et là, ça permet de maintenir au frais les légumes, les fruits, par exemple, ou les boissons. Voilà, il faut l'ouvrir le moins possible. Alors autre changement majeur pour nous, c'est ça, c'est les combinaisons de plongée. Ça fait 12 ans qu'on fait de la plongée polaire, ça fait 12 ans qu'on se caille, ça fait 12 ans qu'on met des combinaisons énormes, des sous-combinaisons énormes, des chauffages, des batteries, du matos, du matos et du matos. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors on a les combinaisons qui sont en 5 mm, et on a les shorties qui sont en 3 mm. Voilà. On peut mettre rien du tout. On peut mettre l'un, l'autre, ou les deux. Voilà. On verra. Allez, on largue tout et puis je fais un petit coup derrière. Hier, avec Gall, on est allé faire une petite plongée de reconnaissance. Super belle plongée, on va y retourner aujourd'hui pour ressortir un petit peu les caméras et les appareils photos. Donc voilà. de la plongée, on va y retourner aujourd'hui pour les appareils. Alors, quelle est l'opération, M. Gaël ? En quoi consiste la mission ? Déjà, je vais me mettre la plongée, là, tu vois. Oh, ça y est tout le sud. Contrairement à Tahiti, les bouées, ils les mettent sous l'eau. Donc on va se mettre à l'eau pour aller récupérer les bouées. On va accrocher une haussière à la bouée et puis après, on ira accrocher la haussière au bateau. Voilà, on est au-dessus. Bon, c'est parti ! Wouhou 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 ! Alors voilà le ROV, le robot sous-marin. Ça a été livré chez Richard Pyle qui est un biologiste, un plongeur. Il a une sacrée expérience et qui vit depuis toujours à Hawaï. C'est un spécialiste des poissons et en particulier des espèces qui vivent en profondeur à travers le Pacifique et même l'Indo-Pacifique. C'est un robot sous-marin avec donc deux moteurs verticaux. Ça, ça permet les mouvements comme ça. On voit qu'on a deux moteurs ici et encore un ici. Donc celui-ci va permettre les mouvements latéraux. Ceux-ci vont permettre à la fois la propulsion et puis aussi le pivotement sur lui-même. Par exemple en inversant le sens des pulsés des propulseurs. Devant, on a deux caméras en définition. On a des éclairages, on a un télémètre laser. Et donc avant d'envoyer les plongeurs, on commence à chaque fois par une prospection avec le robot sous-marin. Ça permet d'aller voir si on est effectivement sur le bon site ou s'il vaut mieux se déplacer et aller travailler un petit peu plus loin sur une zone qui sera plus intéressante pour les scientifiques. Et puis derrière, ce sera aussi un outil de surveillance, de contrôle, d'accompagnement des plongeurs. Voilà. Et on va le remballer parce que dans quelques jours, on part. Route vers Tahiti en Polynésie française. On sera quatre à bord, plus kayak. Emmanuel et les enfants et Camille, on les retrouve directement sur place. Et c'est donc une nave qui va durer, allez, on programme à peu près 18 jours. C'est la première fois qu'Under the Pole va traverser l'équateur et voilà. Enfin, on se rapproche de notre destination où toute l'équipe Under the Pole se retrouve donc début juillet pour la préparation du programme et une série de plongées d'entraînement. Et le travail scientifique, lui, il commence le 1er août avec un workshop au CRIOB, à Mourea. Voilà, donc à bientôt Laetitia. Sous-titrage ST' 501 C'est qui ton héros ? T'as des héros dans la vie, Robin ? Papa. C'est quoi ? C'est le meilleur plongeur du monde ? Mais ouais ! Papa, tu peux te rire. Maman. Maman.